Salut, salut famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien, moi je vais super bien. Je viens dans cette vidéo réagir rapidement sur le cas de Djidja Rafat. Franchement, moi je kiffe bien Djidja Rafat, depuis qu'il s'est reconcilié avec mon départ d'Olikoupha, je le kiffe bien, mais franchement, je ne sais pas ce qu'il arrive, c'est un état. Je ne sais pas si c'est parce qu'on le provoque trop qu'ils se sont obligés de se mettre toujours en spectacle comme ça, ou c'est parce que lui-même délibérément a envie de se faire voir. La Chine, je veux être franc, vous me connaissez, voilà, c'est pas ma première fois du matin, ça a la chose, ça a un truc à Djidja Rafat, je viens seulement dans cette vidéo pour lui dire qu'il s'est calmé, parce qu'il se pourrait encore, qu'après sa bagarre, pour ne pas dire son altercation avec Soumanguro Kante, il se donne un spectacle encore avec Thia Vitton, au niveau du skino, c'est un truc au ballon, le skinny. C'est pour ceux qui connaissent, ça veut dire quand je parle. Je ne confirme pas, mais il se faudrait, parce que j'ai lu un article de Vibe Radio, on m'avait dit ça, mais moi quand il n'y a pas les vidéos, j'aime pas un truc, croire facilement, j'aime bien les vidéos, j'aime bien au moins des écoutes téléphoniques, là au moins je sais que c'est vraiment vrai. Franchement pour dire quoi, Djidja Rafat, tu sais, je pense qu'au stade où tu es arrivé, tu n'as plus besoin de ça, s'il s'avérait vraiment que tu aies posé tous ces actes-là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Comme je dis, mes pressentiments ne me trompent jamais, voilà, tu as toute ta vie devant toi, tu es encore très jeune, tu n'as que la trentaine, tu es un très bon artiste, très talentueux, il faut te calmer, il faut te calmer. Tiens, Vuitton, je peux comprendre que bon, le petit, il t'emmerde, peut-être qu'il te fait trop chier, parce que bon, je ne sais pas, mais souvent gros, quand tu es, si vraiment, vraiment, réellement, tu as posé ce tact-là, franchement, c'est ignoble, ce n'est vraiment pas révisant, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas joli même pour ton image, il faudrait que tu nous diras que tu t'en fous de ton image, parce que tu t'es déjà fait un nom, mais franchement, ce n'est pas bon pour toi-même, voilà, parce que nous, bien vrai que tu t'en clashes avec tes bordeaux, les couffards, mais on ne te priait même pas de te voir derrière les barouilles un jour, parce que ce que tu ne sais pas, on ne le souhaite pas, mais tôt ou tôt, ça risque d'arriver, tu as échappé au canaï, tu as échappé au canaï, ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça, tu peux tomber sur le feu qui couffait, moi, je te dis aujourd'hui, il y a des personnes dans ce pays-là, que certains ministres ne peuvent pas parler devant elles, je te dis ça aujourd'hui, qui sont très puissantes financièrement, qui sont très puissantes du côté relationnel, qui peuvent te nuire, nous, on t'aime trop, nous, fais-nous ta musique, et sors de ces histoires-là, à la domine de doule-là, fais tes clashes vidéo, ok, ça s'arrête là, mais non, viens jamais aux mains, parce que tu es DJ Raphat aujourd'hui, ce que tu ne le disais pas, tu es une légende vivante, mon ami, voilà, il faut qu'on se dise la vérité, tu es une légende vivante, donc il faut te calmer, s'il te plaît, parce que franchement, si vraiment, vraiment, tu es encore bagarré avec Thia Vuitton, juste après quelques jours avec Smogoro Kanté, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut le régler dès maintenant, parce que c'est à risque de te nuire, grave, je ne sais pas si tu réalises ce que tu représentes pour la jeunesse, ces dix dernières années, DJ Raphat, même pour tes collègues artistes, c'est-à-dire que si tu essayais de faire l'effort, d'arrêter tous ces détails-là, tu serais peut-être, à des années-lumière devant les Davido, les Whisky, sérieusement, tu as tout pour ça, tu es très aimé partout en Afrique, et même à l'extérieur de l'Afrique, il faut te calmer, vous voyez, ce n'est pas intéressant, honnêtement, on ne va pas toujours te supporter dans la bêtise, écoutez bien ce que je dis, je ne suis pas en train de confirmer, je dis, s'il s'avérait effectivement, qu'il ait fait tout ça là encore, franchement, moi je ne suis pas avec lui, c'est vrai qu'il est avec des Bordeaux, mais ça, je ne suis pas d'accord pour ça, donc je le dirais, oui, au fort, honnêtement, DJ Raphat, c'est de calmer, sous mon gourou Kanté, après Thia Vuitton, je me demande même si avec Thia Vuitton, c'est vrai, mais franchement, avec ce mon gourou Kanté déjà, ce n'est pas intéressant, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est un gars qui est discret, je ne sais même pas ce qu'il s'est passé, pour que vous en arriviez aux mains, il faut te calmer, DJ Raphat, s'il te plaît, s'il te plaît, la Chine, donnons-lui des conseils, parce que nous, nous l'aimons beaucoup, voilà, c'était ma vidéo du jour, partagez, ça vous a plu, et ciao, Dieu le venu, et Dieu vous bénisse, on a l'assaut.